boum boum de jules clarecy l'enfant restait étendu pâle dans son petit lit blanc et de ses yeux agrandis par la fièvre regardait devant lui toujours avec la fixité étrange des malades qui aperçoivent déjà ce que les vivants ne voient pas la mère au pied du lit mordant ses doigts pour ne pas crier suivait anxieuse poignardée de souffrance les progrès de la maladie sur le pauvre visage amincit du petit être et le père un brave homme d'ouvrier renfonçait dans ses yeux rouges les pleurs qui lui brûlaient les paupières et le jour se levait clair doux un beau matin de juin entrant dans l'étroite chambre de la rue des abbesses où se mourait le petit françois l'enfant de jacques le grand et de madeleine le grand sa femme il avait sept ans tout blond tout rose et si vif gai comme un passereau le petit il n'y avait pas trois semaines encore mais une fièvre l'avait saisi on l'avait ramené un soir de l'école communale la tête lourde et les mains très chaudes et depuis il était là dans ce lit et quelquefois en ces délires il disait en regardant ces petits souliers bien cirés que la mère avait soigneusement placés dans un coin sur une planche on peut bien les jeter maintenant les souliers du petit françois petit françois ne les mettra plus petit françois n'ira plus à l'école jamais jamais alors le père disait criait veux-tu bien te taire et la mère allait enfoncer sa tête blonde toute pâle dans son oreiller pour que le petit françois ne l'entendit pas pleurer cette nuit là l'enfant n'avait pas eu le délire mais depuis deux jours il inquiétait le médecin par une sorte d'abattement bizarre qui ressemblait à de l'abandon comme si à sept ans le malade eût éprouvé déjà l'ennui de vivre il était là silencieux triste laissant baloter sa tête maigre sur le traversin ne voulant rien prendre n'ayant plus aucun sourire sur ses pauvres lèvres amincis et les yeux agarres cherchant voyant on ne savait quoi là-bas très loin là-haut peut-être pensait madeleine qui frissonnait quand on voulait lui faire prendre une tisane un sirop un peu de bouillon il refusait il refusait tout veux tu quelque chose françois non je ne veux rien il faut pourtant le tirer de là avait dit le docteur cette torpeur m'effraie vous êtes le père et la mère vous connaissez bien votre enfant cherchez ce qui pourrait ranimer ce petit corps rappeler à terre cet esprit qui court après les nuages et il était parti cherchez oui sans doute ils le connaissaient bien leur françois les braves gens ils savaient combien s'il amusait le petit d'aller saccager les haies le dimanche et de revenir à paris chargé de bépines sur les épaules du père ou encore aux champs-élysées d'entrevoir guignol dans l'intérieur de la ficelle avec les petits riches jacques le grand avait acheté à françois des images des soldats dorés des ombres chinoises il les découpait les mettait sur le lit de l'enfant les faisait danser devant les yeux égarés du petit et avec des envies de pleurer il essayait de le faire rire vois-tu c'est le pont cassé tire au lire lire et ça c'est un général tu te rappelles nous en avons vu un général au bois de boulogne une fois si tu prends bien ta tisane je t'en achèterai un pour de vrai avec une tunique de drail des épaulettes d'or le veux-tu dit le général non répondait l'enfant de la voix sèche que donne la fièvre veux tu un pistolet des billes une arbalète non répéta la petite voix nette et presque cruelle et à tout ce qu'on lui disait à tous les pantins à tous les ballons qu'on lui promettait la petite voix tandis que les parents s'entre-regardaient désespérés répondaient non 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 mais qu'est-ce que tu veux enfin mon françois demanda la mère voyons il y a bien quelque chose que tu voudrais avoir dis dis le moi à moi ta maman et elle coulait sa joue sur l'oreiller du petit malade et elle lui murmurait cela à l'oreille gentiment comme un secret alors l'enfant avec un accent bizarre se redressant sur son lit et étendant vers quelque chose d'invisible une main vide répondit tout à coup d'un ton ardent à la fois suppliant et impératif je veux boum boum la pauvre madeleine jeta son mari un regard effaré que disait donc là le petit est-ce que c'était encore une fois le délire l'affreux délire qui revenait boum boum elle ne savait ce que cela signifiait et elle avait peur de ces mots singuliers que l'enfant maintenant répétait avec un entêtement maladif comme si n'ayant pas osé jusque-là formuler son rêve il s'y cramponnait à présent dans une obstination invincible oui boum 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 je veux boum boum la mère avait saisi nerveusement la main de jacques disant tout bas comme une folle qu'est-ce que ça signifie ça jacques il est perdu mais le père avait sur son visage rude de travailleur un sourire presque heureux et stupéfait aussi le sourire d'un condamné qui entrevoit une possibilité de liberté boum boum il se rappelait bien la matinée du lundi de Pâques où il avait conduit François au cirque il avait encore dans l'oreille les grands éclats de joie de l'enfant sans bon rire de gamin amusé lorsque le clown le beau clown tout pailleté d'or avec un grand papillon mordoré scintillant multicolore dans le dos de son costume noir faisait quelques gambades à travers la piste donnait un croque en jambe à un écuyer où se tenait immobile et règle sur le sable la tête en bas et les pieds en l'air ou jeté au lustre des chapeaux de feutre mou qu'il attrapait adroitement sur son crâne où il formait un à un une pyramide et à chaque tour à chaque lazi comme un bon refrain égayant sa large face spirituelle et drôle poussait le même cri répétait le même mot accompagné parfois par un roulement de l'orchestre boum 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 Et à chaque instant qu'il arrivait boum boum le cirque éclatait en bravo et le petit partait de son grand rire boum boum c'était ce boum boum là c'était le clown du cirque c'était l'amuseur de toute une partie de la ville qu'il voulait voir qu'il voulait avoir le petit François et qu'il n'aurait pas et ne verrait pas puisqu'il était là couché sans force dans son lit blanc Le soir Jacques le Grand apporta à l'enfant un clown articulé tout cousu de paillon qu'il avait acheté dans un passage très cher le prix de quatre de ses journées de mécaniciens Mais il eut donné vingt trente il eut donné le prix d'une année de son labeur pour ramener un sourire aux lèvres pâles du malade L'enfant regarda un moment le joujou qui tincelait sur ses draps blancs puis tristement Ce n'est pas boum boum je veux voir boum boum Ah si Jacques avait pu l'envelopper dans ses couvertures l'emporter le porter au cirque lui montrer le clown dansant sous le lustre allumé et lui dire regarde Il fit mieux Jacques il alla au cirque demanda l'adresse du clown et timide les jambes cassées d'émotion il monta une à une les marches qui menaient à l'appartement de l'artiste à montmartre C'était bien hardi ce qu'il venait de faire là jacques mais après tout les comédiens vont bien chanter dire des monologues chez les grands seigneurs dans les salons peut-être que le clown oh pour ce qu'il voudrait Qu'on sentirait à venir dire bonjour à François N'importe comment allait-on le recevoir lui Jacques le Grand là chez boum boum Ce n'était plus boum boum c'était monsieur Moreno et dont le logis artistique des livres des gravures une élégance d'art faisait comme un décor choisi à un charmant homme qui reçut Jacques dans son cabinet pareil à celui d'un médecin Jacques regardait ne reconnaissait pas le clown et tournait retournait entre ses doigts son chapeau de feutre l'autre attendait alors le père s'excusa c'était étonnant ce qu'il venait demander là ça ne se faisait pas pardon excuse Mais enfin il s'agissait du petit un gentil petit monsieur et si intelligent toujours le premier à l'école excepté dans le calcul qu'il ne comprend pas un rêveur ce petit voyez-vous oui un rêveur Et la preuve tenez la preuve Jacques maintenant hésitait balbutiait puis il ramassa son courage et brusquement La preuve c'est qu'il veut vous voir qu'il ne pense qu'à vous et que vous êtes là devant lui comme une étoile qu'il voudrait avoir et qu'il regarde Quand il eut fini le père très blême avait sur le front de grosses gouttes il n'osait regarder le clown qui lui restait les yeux levés sur l'ouvrier Et qu'est-ce qu'il allait dire Boum Boum ? S'il allait le congédier, le prendre pour un fou, le mettre à la porte Vous demeurez ? demanda Boum Boum Oh ! tout près rue des Abesses Allons ! dit l'autre Il va voir Boum Boum votre garçon ? Eh bien il va voir Boum Boum Lorsque la porte s'ouvrit devant le clown, Jacques le Grand cria joyeusement à son fils François, sois content gamin, tiens, le voilà Boum Boum Et l'enfant eut sur le visage un éclair de joie Il se souleva sur le bras de sa mère et tourna la tête vers les deux hommes qui venaient Chercha un moment à côté de son père quel était ce monsieur en redingote dont la bonne figure gaie lui souriait et qu'il ne connaissait pas Et quand on lui dit c'est Boum Boum Il laissa retomber lentement, tristement son front sur l'oreiller Et resta encore, les yeux fixes Ses beaux grands yeux bleus qui regardaient au-delà des murailles de la petite chambre Et cherchaient, cherchaient toujours, les paillons et le papillon de Boum Boum Comme un amoureux poursuit son rêve Non, répondit l'enfant de sa voix qui n'était plus sèche mais désolé Non, ce n'est pas Boum Boum Le clown, debout près du petit lit, laissait tomber sur ce visage de petit malade un regard profond très grave et d'une douceur infinie Il hocha la tête, regarda le père anxieux, la mère écrasée, dit en souriant Il a raison, ce n'est pas Boum Boum Et il partit Je ne le verrai pas, je ne le verrai plus Boum Boum Répétait maintenant l'enfant dont la petite voix parlait aux anges Boum Boum peut-être là-bas Là-bas où petit François ira bientôt Et tout à coup Il n'y avait pas une demi-heure que le clown avait disparu Brusquement la porte se rouvrit, comme tout à l'heure Et dans son maillot noir pailleté La houpette jaune sur le crâne Le papillon d'or sur la poitrine et dans le dos Un large sourire ouvrant comme une bouche de tirelire Sa bonne figure enfarinée Boum Boum Le vrai Boum Boum Le Boum Boum Du quartier populaire Le Boum Boum du petit François Boum Boum Parut Et sur son petit lit blanc Une joie de vie dans les yeux Riant Pleurant Heureux Sauvé L'enfant frappa de ses maigres petites mains Cria Bravo Et dit avec sa gaieté de 7 ans Qui partit tout à coup Allumé comme une fusée Boum Boum C'est lui C'est lui cette fois Voilà Boum Boum Vive Boum Boum Bonjour Boum Quand le docteur revint ce jour-là Il trouva assis au chevet du petit François Un clown à face blême Qui faisait rire encore et toujours rire le petit Et qui lui disait en remuant un morceau de sucre au fond d'une tasse de tisane « Tu sais, si tu ne bois pas, toi, petit François, Boum Boum ne reviendra plus » Et l'enfant buvait « N'est-ce pas que c'est bon ? » Très bon, merci Boum Boum « Docteur, » dit le clown au médecin, « ne soyez pas jaloux Il me semble pourtant que mes grimaces lui font autant de bien que vos ordonnances » Le père et la mère pleuraient Mais cette fois c'était de joie Et jusqu'à ce que petit François fût sur pied Une voiture s'arrêta tous les jours devant le logis d'ouvriers de la rue des Abès à Montmartre Et un homme en descendit enveloppé dans un paletot le collet relevé et dessous Costumé comme pour le cirque avec un gai visage enfariné « Qu'est-ce que je vous dois, monsieur ? » dit à la fin Jacques le Grand au maître clown Lorsque l'enfant fit sa première sortie « Car enfin je vous dois quelque chose » Le clown tendit aux parents ses deux larges mains d'Hercule doux « Une poignée de mains, » dit-il Puis posant deux gros baisers sur les jours redevenus roses de l'enfant « Et » fit-il en riant « La permission de mettre sur mes cartes de visite Boum boum, docteur, acrobate, médecin ordinaire du petit François » Ainsi s'achève « Boum boum » de Jules Clarecy